Bienvenue à ce journal magazine. Mesdames et messieurs, bonjour. Créer une dynamique de changement par la culture de l'excellence et la gestion axée sur le résultat, c'est le sous-thème décortiqué au cours du séminaire gouvernemental clôturé hier par le chef de l'État. Les membres du gouvernement ont à l'issue de ces assises acquis de méthodes pour la matérialisation des différentes priorités sectorielles définies dans les cadres du programme d'action gouvernemental. Cinq corps, c'est le nombre limité pour la levée de corps dans chaque morgue. La décision est de l'hôtel de ville dans le but d'éviter les attroupements afin de prévenir la propagation de la Covid-19. Et cette décision serait-elle précipitée ou anticipée face à l'urgence sanitaire ? Vous suivrez les réactions de Quinoa dans ce journal. Mais avant d'en arriver là, suivons d'abord l'actualité. Ouvert le jeudi 22 juillet, les travaux du séminaire du gouvernement se sont clôturés hier samedi en début de soirée. Les présidents de la République, Félix-Antoine Tchussekedi, qui a prononcé les derniers mots, c'est-à-dire assurés de la qualité des échanges et de la capacité acquise par le membre du gouvernement à faire face aux immenses défis de la gouvernance. Patrick Michel-Moukoui. Trois jours pour créer une dynamique de changement par la culture de l'excellence et la gestion axée sur les résultats au sein de l'équipe gouvernementale. Après 72 heures d'exposés échanges, les membres du gouvernement ont reçu des éléments nécessaires pour matérialiser au mieux la vision du président de la République, Félix-Antoine Tchussekedi-Chilumbu. Le chef de l'État, qui comme à l'ouverture a personnellement effectué les déplacements de Congo-Flevautel le samedi pour clôturer ses assises. En présence de panélistes, membres du gouvernement et quelques partenaires du pays, le Premier ministre Samalou Koundé, qui prend la parole en premier et tal en longueur, les acquis et principes de ce séminaire. Du fonctionnement du gouvernement, les participants ont traité l'unicité comme principe phare des actions qui doivent être posées avec transparence. Prêché par l'exemple, respecter le temps et privilégier la gestion axée sur les résultats, les séminaristes ont même pris des engagements au nombre dequels la sécurisation et l'instauration de la paix, l'investissement au développement à la base, la mobilisation de recettes, ainsi que la responsabilité à faire respecter les lois et textes réglementaires. De quoi rassurer le chef de l'État sur la capacité de son gouvernement à faire face aux immenses défis qui se présentent. Il s'est donc agi d'une retraite stratégique pour poser un diagnostic clair sur l'État, la situation de notre pays et identifier des pistes de solutions sous la forme d'un plan de guerre dont la stratégie de combat est caractérisée par une démarche et une dynamique de changement reposant sur les principes et les valeurs de la gestion axée sur les résultats. Il m'a été fait part, en outre, de la haute qualité des échanges et surtout de la nature des questions abordées au cours des différentes sessions et j'en suis heureux. Je vous félicite donc pour l'attention toute particulière dont vous avez fait montre durant tout le séminaire et j'imagine déjà votre empressement d'aller vite et maintenant sur le terrain pour donner des réponses appropriées aux préoccupations de nos concitoyens. Le président de la République a également salué la compréhension de défis par ce membre du gouvernement en les incitant à la cohésion pour atteindre les objectifs du développement durable et de l'agenda 2063 pour le développement de l'Afrique. Le séminaire du gouvernement clôturé, la prochaine étape, c'est l'élaboration de feuilles de route de ministères sectoriels et la mise en place de cabinets respectifs. Dès cet instant, le peuple n'aura plus qu'à savourer les résultats des efforts qui seront consentis. Par ce technicien de la vision du président de la République. La désignation de nouveaux animateurs de la CENI ne cesse de défrayer la chronique. Le réaction fuse de partout, suivant ses propos réquillis par notre confrère Oskar Mbalkaïch. Des nouveaux animateurs à la tête de la CENI, les comptes à Rébourg ont déjà commencé. Les huit délégués des confessions religieuses et celui de la société civile sont à pied d'oeuvre pour la désignation des membres qui feront partie de la composition. Beaucoup d'agitation cependant s'observe dans les microcosmes politiques congolais. La CENI, elle, est appelée à garder son indépendance pour la crédibilité des résultats qui seront issus des urnes. J'ai suivi l'abbé Cholet qui déplore le fait qu'il subisse de pression. Bon, ça c'est... je ne veux pas commenter là-dessus, c'est tout à fait normal que tous ceux qui veulent se retrouver veulent que leur candidat soit désigné. Mais tout dépend... Au fait, le dernier mot revient à toutes les confesseurs religieuses qui ont pour dévoi de désigner leur candidat. Mais maintenant, s'agissant de la dépolitisation et de l'indépendance de la CENI... Vous savez, l'indépendance de la CENI, c'est un problème. Moi, j'ai écrit un livre là-dessus qui sera édité bientôt. C'est une indépendance fonctionnelle. Il y a le problème, par exemple, du financement. Ça ne dépend pas de la CENI. Il y a le problème, justement, de désignation des membres. Ça ne dépend pas de la CENI. Il y a le problème de la sécurisation. Ça ne dépend pas de la CENI. Il y a le problème des campagnes électorales qui doivent décider des médias. Ce n'est pas la CENI. Une CENI en politique, loin de toute pression politique, c'est possible. En tout cas, c'est le souhait de tout Congolais pris de paix. Il faut y arriver à ça. Mais ce n'est pas facile d'arriver à la transparence. Ce n'est pas facile d'arriver à construire la confiance. Parce que ça dépend. Il y a des gens qui croient que pour qu'il y ait confiance, il faut que son point de vue passe. Mais ce n'est pas ça. Votre point de vue par rapport à la loi et par rapport à l'organisation technique des élections. 8 ans d'expérience et chargé de formation au niveau international et détenteurs de la mémoire institutionnelle, les professeurs et analystes des questions électorales, Koukatoula Falache, exhortent les uns et les autres à se soumettre à la décision des confessions religieuses et de la société civile. Insécurité en or qui vurent, on ne cessera d'en parler. 8 personnes ont été blessées après l'embuscade d'un camion. Ceux passagers ont eu la vie sauve grâce à la bravoure de forces armées de la RDC qui ont confirmé également la mort des 18 civils. Le récit s'est déroulé à Tchany, précisément à Béni. Françoise Béla pour le commentaire. Cette femme encore sous le choc fait partie des rescapés. Elle affirme que leur véhicule est tombé dans une embuscade. des ADF-MTM et grâce à l'intervention de l'armée, 8 personnes ont été sauvées. J'ai entendu une explosion d'un pneu. Il s'agit de l'attaque des ADF. Je me retrouve avec une jambe cassée. Nos militaires ont repoussé le rébelle. Ils nous ont sauvés. Il s'agit d'un véhicule de marque Fuso, transportant de la marchandise sur le tronçon Tchany-Tchany à Béni. En réaction, le porte-parole du secteur opérationnel Sokola 1 Grand Nord, Anthony Moualouchaï, estime que le chauffeur n'a pas respecté les consignes. Nous regrettons parce que le chauffeur de ce Fuso n'a pas respecté les consignes sécuritaires données par les commandants de place. Il a respecté d'abord l'air. Vous savez, aux alentours de 17h, il fait extrêmement noir dans ces milliers, qui est très loin, éloigné de la cité de Ouïtia. Nous venons du terrain, nous avons vu les blessés, nous avons échangé avec le rescapé. Nous demandons à tous les chauffeurs et les usagers de cette route de respecter les consignes données par le commandant pour sauver les vies humaines. Selon l'armée, 18 personnes ont été tuées, 8 rescapées et 2 ADF neutralisées. C'est triste. L'athénée prochaine de la 15e Assemblée Générale de l'Organisation Maritime de l'Afrique de l'Ouest et du Centre était au cœur des échanges entre le Premier ministre avec la délégation de l'OMAOC. Les détails avec notre consoeur, Patti Toundouan. La République démocratique du Congo assume la présidence de l'Organisation Maritime de l'Afrique de l'Ouest et du Centre. Cette organisation, qui compte 25 membres à son sein, va habiliter du 28 au 31 juillet 2021 sa 15e Assemblée Générale et sa 8e réunion du Bureau des ministres. Dans les cadres des préparatifs, le Premier ministre et chef du gouvernement, Jean-Michel Samaloukonde-Kiengé, a eu une séance de travail avec une délégation de l'OMAOC, avec à sa tête le ministre de Transport, Chéribe Okende, qui évoque les enjeux de ces deux réunions. C'est un honneur pour nous que nous organisions ces assises, qui sont des assises de très grands enjeux, pendant que le président Félix Tshisekedi, président de la République et chef de l'État, assume également la présidence de l'Union africaine. Les intérêts sont nombreux et énormes. Je ne préfère pas, avant la tenue de l'Assemblée Générale, que je commence déjà à vous décliner ces intérêts. Vous allez les découvrir à la fin de nos travaux, parce qu'on communique conjoint. Il sera également question, lors de ces rencontres, d'approuver les documents qui visent la transformation de l'OMAOC à une organisation maritime africaine. Nous allons approuver pas mal de projets qui sont en cours, notamment le Code maritime africaine, la Banque maritime régionale. 46 ans après, on ne peut plus parler de 25 États. Nous pensons que l'OMAOC pourra couvrir, parler à l'unisson des affaires maritimes. C'est un dossier très très important, la transformation de l'OMAOC en OMA, que nous voulons que ce soit pendant la période où le président Félix Tshisekedi, le président de la RDC, assume le sommet de l'Union africaine. 25 délégations sont donc attendues à la République démocratique du Congo pour ces grandes messes. L'arrivée du président Burundi à la RDC, le séminaire gouvernemental présidé par le chef de l'État et les obsèques du cardinal Laurent Moussengo sont là les activités qui ont marqué la semaine du président suivant ses condensés. Retour à Kéchassa au terme d'un périple ouest-africain. Le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi-Tulombo, très ému par la disparition du cardinal Laurent Moussengo-Pasigna, s'est impliqué dans le programme des obsèques de l'archevêque émérite de la ville de Kéchassa. Le président de la République du Congo, Denis Sasungueso, est venu de Brazzaville à la tête d'une forte délégation de son pays pour participer au funérail de l'illustre disparu. Après une brève entrevue au Palais de la Nation avec son homologue de la RDC, les deux chefs d'État se sont rendus au Palais du Peuple où a été organisée une messe d'action de grâce et l'hommage officiel de la Nation au prélat catholique décédé le 11 juillet à Versailles en France. À l'esplanade du siège du Parlement, la population est venue nombreuse dans le respect des mesures sanitaires liées au Covid-19, rendre un hommage mérité à son cardinal. Mgr Laurent Monsenghor Patigna a été décoré par le président de la République à titre posthume de la médaille de grand cordon et est admis dans l'ordre national héros nationaux Kabila Lumumba. Le 21 juillet 2021, journée de l'illumation de Mgr le cardinal Monsenghor, les deux chefs d'État, Félix Antoine Tshisekedi-Chulombo et Denis Sassou-Guesso, ont assisté à une messe de suffrage en la cathédrale Notre-Dame du Congo où l'on a noté la présence du cardinal de Ouagadougou au Burkina Faso, les célébrants principaux, du cardinal Foudoné Ambongo, archevêques de Kinshasa et des autres cardinaux venus de la République centrafricaine, du Nigeria, du Rwanda et du Tchad. Dans son intervention au cours de l'Eucharistie, le sénateur François Kaneki a, au nom de la famille du défunt, exprimé ses vifs remerciements aux deux chefs d'État de leur intervention dans l'évacuation du cardinal pour des soins appropriés à l'étranger et le rapatriement du corps au pays. Le cardinal Fridoné Ambongo a, pour sa part, exprimé sa gratitude au chef de l'État, Félix-Antoine Tseguedi-Chulombo et à son homologue, Denis Sassou-Guesso, pour leur sollicitude. Mgr Noreu Monsingo Passinien a été inhumé à la cathédrale Notre-Dame du Congo à l'issue du culte religieux en présence de deux chefs d'État. Nouvellement nommé à la tête de la Banque centrale du Congo, Mme le gouverneur de la BCC Malangoukabedim Bouyi et ses deux adjoints, Diodomé Fikiri et William Pambou, ont été reçus au palais de la Nation par le président de la République, Félix-Antoine Tseguedi-Chulombo. Au sorti de cette entrevue, Mme le gouverneur de la Banque centrale a indiqué qu'ils étaient venus présenter leur civilité au chef de l'État et exprimer leur gratitude suite à leur nomination. Évoquant les défis à rélever, il a souligné la contribution efficace de son institution à la mise en œuvre de la politique économique du gouvernement. L'ancien Premier ministre de la Grande-Bretagne, Tony Blair, a séjourné à Kinshasa. À la tête d'une délégation de membres de la fondation portant son nom, il a été reçu au palais de la Nation par le président de la République, Félix-Antoine Tseguedi-Chulombo, l'ancien Premier ministre britannique, a salué la détermination du chef de l'État dans l'amélioration des conditions de vie des Congolais et s'est dit prêt à soutenir et accompagner sa vision pour le bien-être des populations. Par visioconférence, à partir de son cabinet au travail à la Cité de l'Union africaine, le chef de l'État, président en exercice de l'Union africaine, Félix-Antoine Tseguedi-Chulombo et la présidente de la sous-commission Afrique, Karim Basse, ont eu une réunion avec les grandes institutions de paix des Nations unies. Des problèmes auxquels fait face l'Afrique, en l'occurrence la paix, la sécurité, ainsi que la mise en application des programmes de la zone de libre-échange continentale africaine ont été passés en revue au cours de cette réunion. Créer une dynamique de changement par la culture de l'excellence et la gestion axée sur les résultats, voilà le thème du séminaire du gouvernement qui a été ouvert officiellement par le président de la République, Félix-Antoine Tseguedi-Chulombo, à Kempiski, Flev Congo, Hôtel. Pendant trois jours, le Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde-Kengue et tous les membres du gouvernement des unions sacrées de la nation se sont réunis pour s'imprimer de la vision du chef de l'État et l'intérioriser en vue d'imprimer une dynamique de changement par la culture de l'excellence pour plus d'efficacité dans leur action. Le président malien a été la cible d'une tentative d'assassinat à l'arme blanche cette semaine et l'affaire Pegasus a également fait l'actualité. Les autres sujets d'actualité africaine et internationale détaillés ici dans ce registre signé. Eric Kabamba C'est dimanche 25 juillet, marque la fin d'une semaine de frissons pour le malgache. Un projet d'assassinat du président André Rajoelina a été déjoué par la police. Six suspects ont été arrêtés, dont deux malgaches binationaux et un français a signifié le ministre de la Sécurité publique au cours d'une conférence de presse tenue le jeudi dernier. La fête des Tabaski, un jour de fête, a bien failli tourner au drame. Au Mali, un agresseur a tenté le mardi de poignarder le chef de l'état colonel Assimi Goïta après la prière des Tabaski à la grande mosquée de Bamako. L'auteur présumé de cette attaque a été vite maîtrisé par la garde rapprochée du chef de l'état. La justice malienne a annoncé avoir ouvert une enquête pour faire la lumière sur cette affaire. Pegasus, c'est l'un des mots les plus cités cette semaine à travers le monde, à la base de révélations d'espionnage de plusieurs personnalités, dont le président français Emmanuel Macron, à partir de ses logiciels. Accusé par plusieurs médias internationaux d'avoir infiltré les téléphones de plusieurs personnalités nationales et internationales et aussi les responsables d'organisations internationales à travers son logiciel, les Marocs, a ouvert une enquête sur ces accusations dites infondées. Le pays promet aussi des poursuites judiciaires contre toute partie, reprena à son compte ces accusations fallacieuses qui nuisent au plus haut l'intérêt du pays. 13 civils ont été tués le mercredi en Centrafrique. Le fait se sont déroulé à 300 kilomètres de Bangui. La capitale centrafricaine a annoncé la MINUSCA dans un communiqué qui ne précise ni les circonstances de l'attaque, moins encore l'identité des assaillants. Les gouvernements qui accusent les rebelles de la coalition des patriotes pour le changement prometnt de faire la lumière sur ces malheureux incidents. Après Johnson & Johnson, c'est au tour de Pfizer de s'associer à une entrée plus sud-africaine pour produire leurs vaccins anti-Covid. Les manufacturiers ont signé un accord avec l'Institut BioVac. Ce sera la première fois qu'un vaccin ARN soit produit en Afrique. Objectif, 100 millions de doses par an d'ici à 2023 et la production pourrait commencer dès l'année prochaine. La pénurie du vaccin expose aux arnaques. Des centaines de personnes ont été victimes d'une escroquerie ou faux vaccin en Ouganda. Par marque de vaccins au pays, de médecins et infirmiers qualifiés de sans-scrupules ont créé des dispensaires parallèles pour administrer des lots à la place du vaccin au moment de l'injection Moana-Vent à 140 dollars. À ces stades, difficile de chiffrer les bilans humains de cette escroquerie, a dit le gouverneur ougandais. En Chine, des plus historiques et des inondations dévastatrices ont fait 51 morts et 8 personnes portées disparues dans un métro inondé au sud du Paquin. Les passagers se sont vus bloqués dans les wagons le mardi 20 juillet. Le gouvernement chinois a décidé d'évacuer 200 000 habitants de la ville de Nguanzu, placés en alerte rouge. Et enfin, retardé d'une année en raison de la pandémie de la Covid-19, les Jeux Olympiques de Tokyo se sont ouverts. Le vendredi, après une cérémonie d'ouverture sobre, dans le contexte toujours pesant de la pandémie de la Covid-19, des 106 délégations ont défilé sans public avant que la jouesse de tennis japonaise Naomi Osaka n'allume la vasque olympique qui restera allumée jusqu'à la fin de la compétition prévue, le 8 août 2021. Revenons au pays pour vous apprendre que des dénonciations de faits, de corruption qui à table les institutions du pays, viennent d'être publiées dans un rapport fait par le réseau parlementaire africain contre la corruption et selon ce rapport, le fait ont été commis du janvier à décembre 2020. Jean-Pierre Dolodemase. Le réseau des parlementaires africains contre la corruption fait de la lutte contre ce fléau son cheval de bataille. La présentation de ce rapport, réalisé grâce au centre d'écoute APNAC-RDC, entre dans cette ligne de compte. Selon le président de l'APNAC, Jean-Pierre Passizapamba, des institutions de la République démocratique du Congo ont été prises en compte par ce rapport. Il s'agit de la présidence de la République, du Parlement, du gouvernement central, des gouvernements provincieux et aussi des institutions d'appui à la démocratie, à savoir la SUNY, le SENSA et également la Banque centrale du Congo. Il ressort de ce rapport un manque à gagner pour l'État congolais de plus de 7 milliards de dollars américains pour la période de janvier à décembre 2020 et 150 terrains de l'État spoliés. Jean-Pierre Passizapamba s'est conscrit ce rapport. Ce qui a été très essentiel, c'est la présentation du rapport sur des faits de corruption dénoncés par le peuple congolais, par les citoyens lambda de la République démocratique du Congo moyennant notre numéro vert. Désormais, tous les peuples congolais peuvent utiliser ces numéros. Le deuxième vice-président de l'Assemblée nationale, qui a représenté le président de la Chambre basse à cette manifestation, invite le Parlement et le peuple congolais à s'approprier ce rapport. Un échange fruitueux a sanctionné la présentation de ce rapport. Je le disais tantôt à l'ouverture de ce journal que l'hôtel de ville vient délimiter à 5 le nombre de corps qui sortiront du vendredi au dimanche dans chaque morgue. Une décision prise pour éviter les attroupements afin de prévenir la propagation de la COVID-19. Et par ailleurs, la police nationale recommande aux familles d'unimer leurs proches entre lundi et jeudi également pour éviter l'afflux du week-end qui favorise les embouteillages. Que disent les Kinois face à cette décision suivante ? Plus question de foule dans des morgues. La police de Kinshasa tient à faire respecter l'arrêté signée par l'autorité provinciale. La levée du corps, une cérémonie qui draine du monde se fera désormais du lundi à jeudi. Décision prise pour maîtriser la baisse de la courbe des contaminations. Certains habitants de Kinshasa plaident pour un moratoire et estiment qu'il faut évacuer au plus vite le mort qu'un chacune. Mais il faut que le journaliste sensibilise énormément sur les mesures prises par les autorités de la police nationale congolaise et le médecin. Nous nous inclinons aux décisions de l'autorité. On dit, vaut mieux prévenir que guérir. C'est pour que nous respections le geste barrière. D'autres par contre disent n'avoir pas été informés et proposent une vulgarisation avant l'application. La plupart des Congolais sont des chrétiens. Ils sont plus libres et enterrés de leurs proches. Le week-end ou aussi pendant la semaine, mais ce n'est pas vraiment favorable. Ce n'est pas idéal. Si quelqu'un aime, on amène les corps directement au cimetière au lieu de faire des dépenses inutiles. Je sais bien qu'il y a beaucoup qui ne seront pas d'accord avec moi. mais selon mes pensées, qu'il soit ainsi. Doit-on attendre au passé à l'acte ? Pour éviter de nouvelles contaminations, le scepticisme prend le pas sur le réalisme. Feuille d'un 7, fin de cette édition du journal. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. Mais avant de nous séparer, voici le rappel de titre. Créer une dynamique de changement par la culture de l'excellence et la gestion axée sur le résultat. C'est le sous-thème décortiqué au cours du séminaire gouvernemental présidé par le chef de l'État, Félix-Antoine Tchussekedi. Les membres du gouvernement ont acquis des méthodes nécessaires pour accroître les chances de la matérialisation de différentes priorités sectorielles définies dans les cadres du programme d'action gouvernementale. Vous venez là de suivre tout à l'heure que 5 corps étaient les nombres limités pour la levée de corps dans chaque morgue. La décision est de l'hôtel de ville dans le but d'éviter les attroupements et ce afin d'éviter la propagation de la COVID-19. Est-ce que cette décision serait-elle précipitée ou anticipée face à l'urgence naturelle ? Vous avez suivi tout à l'heure les réactions de Quinoa. Merci de nous avoir suivis. L'actualité continue sur la nationale. La 13h30, je serai relayée sur ce plateau par ma consoeur Bolbet et Ingalisamba. D'ici, la portez-vous bien et passez une excellente journée dominicale en compagnie de nos programmes sur la télévision nationale. Alors, on va voir.